en live, comme on dit. Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un premier volet sur un sujet qui est très rarement abordé. Et quand il est abordé, en général, ça finit par des choses style ovni ou je ne sais pas quoi. Donc, tout ce qui concerne les crop circles, les ovnis, toutes ces choses-là, ce n'est pas la peine d'en parler ni de poser des questions à la fin puisque j'aborderai ce sujet dans quelques semaines de façon précise et détaillée. Donc, on va éviter toutes ces questions que je ne sais pas que je les élude, mais ce sera beaucoup plus simple de faire une soirée complète et comme ça, il y aura toutes les réponses détaillées avec un support en plus. Donc, comme je le disais ce soir, les constructions mégalithiques et la Bible. En petites instructions rapides, construction mégalithique, les menhirs, les dolmens, donc les pierres dressées, ces grandes pierres. Donc, il y a un nom très connu, comme je dis Stone Age, par exemple. Mais ici, en Bretagne, il y en a énormément, Carnac. Mais on englobera, mais pas sur le premier volet, mais sur le deuxième volet. On parlera aussi des pyramides d'Égypte et qu'est-ce que ça vient faire dans les mégalithes, etc. On parlera, pour ceux qui connaissent un petit peu, de Balbeck et de plein d'autres choses. Mais pas ce soir, on va rester un peu général, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous allez voir. Et on verra les détails par la suite et surtout le rapport par rapport à la Bible. Et c'est là que ça devient passionnant, parce qu'en soi, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment passionnant. Par contre, dès que ça commence à avoir un lien direct avec la parole de Dieu, et on verra un peu ce soir, mais on verra surtout la prochaine fois, qu'il y a un lien direct avec la construction du Temple. Et on verra pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, pour l'instant, on va faire une sorte d'introduction à quelque chose qui va avoir encore plus d'éléments d'application, je dirais, dans la parole de Dieu. Pour commencer, nous allons lire un passage en Genèse, chapitre 28, le verset 18. « Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. » Donc là, on est quand Jacob a eu cette vision de l'échelle qui monte au ciel, donc cette vision, cette révélation de Dieu. Et donc là, il réalise que Dieu est là, ce qui est dit dans le texte, et ce lieu s'appelle Bethel, maison de Dieu, et il va ériger, d'après le texte ici, un monument. Alors, le mot « monument » ici, « matseba », avec le tsade qui est doublé, avec le petit point, le tagesh. Donc ici, on prend la structure sémantique pour voir ce que cela veut dire. Les deux premières lettres désignent « qui parvient à un but, qui trouve, obtient ce qui est désiré ». Donc, Jacob exprime ici un but, quelque chose qu'il a trouvé. Les trois premières lettres, puisqu'en fait, il y a une construction à deux, puis là, il y a un groupe qui peut être lu à trois, c'est intéressant, avec le tsade et doublé, qui veut dire « pression pour faire sortir ou obtenir ». Ah, là, il y a une pression exercée pour obtenir quelque chose. Et les deux dernières lettres, Beth et « bruit que fait une chose en s'ouvrant ». Donc, quelque chose qui s'ouvre. Donc, ce monument donne l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans cette construction. La lettre « bait », si je reprends une par une, désigne l'intérieur, et la lettre « e » désigne quelqu'un en admiration ou en adoration. Donc, il y a quelque chose de l'intérieur qui s'ouvre et qui est en admiration. Donc, ça dénote une admiration. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai mis les petits diacritiques. Il y a un petit diacritique ici, une sorte de petit « u » à l'envers, enfin, un petit « y » à l'envers, qui est un « etnata ». On l'a déjà rencontré dans quelques études, mais qui stipule une action du sud vers le nord. Alors, a priori, ça ne veut rien dire. Et on va voir au fur et à mesure que ça a de l'intérêt et que ça a un sens précis. Donc, ici, par ce mot, Jacob a érigé cette pierre en adoration à Dieu pour ce qu'il a obtenu en ce lieu. C'est ce que ça signifie intrinsèquement dans la construction de ce mot « matseba ». Maintenant, continuons. Le fait qu'il l'ait dressé. Il la dressa. Donc, on a deux mots « vayasemota ». Pourquoi j'ai mis les deux mots ? Parce qu'il y a un petit diacritique ici, qui est la merka, qui signifie que ce mot est lié au mot, à l'un des mots qui suit, qui va comporter une tifa. Or, la tifa, on l'a juste dans le mot qui suit, c'est-à-dire que ces deux mots sont inséparables. On ne peut pas faire de séparation au milieu. Ces mots sont joints au niveau des diacritiques. C'est-à-dire que ces mots sont très importants. Ils sont l'un après l'autre et ils doivent être joints. Donc, à partir du moment où j'ai vu que ces mots sont joints, je vais les joindre. C'est-à-dire que je vais les regrouper avec le iode doublé parce qu'il est pointé ici et le « e » doublé parce qu'il est pointé ici. Et je regarde sa construction. La première lettre, « vav » et « e ». C'est le mot « e ». Donc, il n'est pas dans la construction du mot. Les doubles iodes désignent une action spirituelle. Donc, il dressa, il y a une action spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Ce n'est pas purement monumental, je dirais, et physique. Donc, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose de spirituel. Ensuite, les deux lettres suivantes désignent l'étendue circonférentielle d'un être, d'un espace ou d'un temps. Donc, ça veut dire quelque chose qui est limité, qui est bien délimité et qui englobe toute cette chose. Ensuite, les deux lettres suivantes, « Aleph Tav », la marque dans le contexte prophétique « l'œuvre de Christ sur la croix ». Donc là, je fais un petit aparté. Initialement, la lettre « Tav ». « Tav » avait cette forme, une forme de croix. On le sait parce qu'on a retrouvé des médaillons sous les Macchabées, lors de la révolte des Macchabées, qui est bien connue. On a retrouvé des médaillons qui étaient frappés du mot « Tav » et du signe « Tav », juste à côté, qui était une croix en forme de « T ». Donc, une croix verticale et non pas une croix en forme de « X ». On est bien sur une croix. Puis, par déformation successive, cette lettre « Tav », ce signe « Tav » de la croix, a pris la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, puis une forme, je dirais, plus artistique. Et dans tous les cas, ça forme une porte, en fait. Donc, quand Jésus dit « Je suis la porte », évidemment, c'est lié directement à l'œuvre de la croix. Et ensuite, on a la lettre « Aleph » qui représente Dieu. Et donc, quand on juxtapose les deux, « Aleph Tav », c'est Dieu sur la croix, c'est l'œuvre de Christ. Donc, c'est ce mot « Tav ». La lettre « Tav » représente la croix, donc elle est prophétique. Et le mot « Et » « Aleph Tav », qui est un mot qui ne se traduit pas, puisqu'en tant que mot, il se trouve partout dans la parole de Dieu. Et si on l'enlève, la structure lexicale, syntaxique, grammaticale de l'hébreu biblique s'effondre. Évidemment, si on enlève de la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ, Fils de Dieu sur la croix, toute l'œuvre de l'écriture s'écroule, n'a plus d'intérêt. Puisque toute la parole est Christo-centrée, comme on dit, c'est-à-dire sur l'œuvre de Christ. Et ensuite, les deux dernières lettres, les deux « et » doublées, développent l'idée de l'être absolu qui ne peut jamais être ni matérialisé ni restreint. Donc, ça développe quelque chose qui, justement, n'est pas restreint. Alors, c'est surprenant, parce que dans la même construction, de ces deux mots, « vaiasemota », on a, je dirais, le fait qu'on désigne quelque chose de circonférentiellement délimité, connu, cerné, et en même temps quelque chose qui est incernable. Donc, c'est surprenant. Donc, prophétiquement, Jacob délimita et marqua un espace pour Dieu. Dieu n'est pas limité. Et c'est exactement, prophétiquement, d'ailleurs, on le verra la prochaine fois, le temple de Dieu, où Dieu, c'est une maison faite par les mains des hommes. C'est une maison qui a un volume et un périmètre circonscrit, connu. Et Dieu, pourtant, n'est pas limité à un espace construit par les hommes. Donc, en fait, on voit cette juxtaposition d'un espace pour Dieu, mais qui ne se limite pas à Dieu. Dieu n'est pas limité à cet espace, plutôt. Voilà. Donc, on a vraiment tous ces sens et on le verra tout au fur et à mesure. Donc, ici, dans le mot, dans les doubles mots, il l'adressa, « Vaya sem ota ». Il y a tout un aspect spirituel de la présence de Dieu. D'ailleurs, il l'est dit dans le texte que je dirais que nous lisons, c'est que Jacob se rendit compte que Dieu était présent, Dieu était là. Donc, c'est bien ça. Et il l'a matérialisé par ce monument. Cet espace pour Dieu, ici, il est à Bethel qui se traduit par la maison de Dieu. Je reprends maintenant le verbe qui est traduit par « dresser », qui est le verbe « siim ». Il est conjugué à l'imparfait. Alors, conjugué à l'imparfait, ça veut dire que l'action est répétée. Donc là, on a une première alerte quelque part qui nous dit, « Attends, il l'adressa mais plusieurs fois. l'action de dresser est répétée à plusieurs reprises. » Et si je prends « il avait à son chevet cette pierre », le verbe, c'est toujours « sim ». Donc, « il avait dressé cette pierre à son chevet » mais elle est conjuguée au parfait. C'est-à-dire, l'action est unique et non répétée. Donc, dès que j'ai vu que ces deux verbes avaient deux conjugaisons qui ne collaient pas l'une avec l'autre, je me suis dit, il y a forcément quelque chose derrière donc on va aller le voir. Et en fait, on se rend compte que Jacob plaça une pierre au pied de laquelle il dormit puisque souvent on dit qu'il a fait son oreiller de la pierre mais en fait, bibliquement, il n'a pas fait son oreiller de cette pierre. La preuve, j'ai mis un verset biblique, le mot chevet ici qui est « merahati » désigne ce qui domine à la tête. Une tête de lit, je dirais. Dans 1 Samuel 26, 7, on le voit parce qu'il est dit que David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre à son chevet. On imagine bien qu'il n'a pas dormi la tête sur la pointe de la lance. Voilà, donc on voit bien qu'en fait, il avait planté la lance à son chevet, donc à sa tête de lit, enfin ce qui lui servait de lit et ensuite, ce qui veut dire que Jacob a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a placé une pierre, une seule pierre à la tête de là où il a dormi, donc il a dormi la tête au pied de ce coïou, de ce rocher et le lendemain, il a dressé à maintes reprises quelque chose. Donc Jacob plaça plusieurs fois une pierre pour marquer l'espace pour Dieu. En fait, ce que l'on se rend compte, c'est que la révélation de Dieu pendant le songe, parce qu'il a eu la révélation de Dieu, et de sa présence à Dieu, transforma le regard de Jacob. C'est-à-dire que Jacob était venu là pour une occasion unique, il a mis sa pierre là pour dormir et puis c'est tout et après ce songe, il a changé de vision, il a eu une vision complètement différente et cette vision complètement différente a amené Jacob à rester là plusieurs jours, donc on a l'impression en lisant le texte qu'en fait, il est passé là un soir, il s'est endormi, le lendemain, il est reparti, absolument pas. Si on lit bien par rapport aux conjugaisons, c'est que chaque soir, il mettait une pierre au pied de là où il dormait et le lendemain, il l'a dressé. Donc il a dressé plusieurs pierres. En réalité, il a ce qu'on appelle construit un cromlec. C'est un mot, on va le détailler tout à l'heure, un cromlec, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un menhir, ce n'est pas un dolmen, un cromlec, c'est un périmètre de pierres dressées et il a délimité un espace pour Dieu. Alors qu'est-ce qu'un cromlec ? Évidemment, c'est un mot un petit peu barbare quand on n'a jamais entendu parler. Non, non, ce n'est pas un mot breton. Non, non. On va voir, c'est un mot anglais, d'origine anglaise. Un cromlec, c'est un monument mégalithique constitué par un alignement de monolithes verticaux, donc ce qu'on appelle des menhirs, mais ils ne sont pas alignés, ils forment un périmètre, formant une enceinte de pierres levées. Voilà un exemple, un cromlec, donc en Angleterre, érigé en moins 3 300. Alors, vers moins 3 300 à moins 900, parce que la datation, alors, la datation de tout ce qui est cromlec, menhirs, dolmen et je dirais mégalithes en général, est très difficile parce que dater la pierre, on ne sait pas faire. Donc, on ne peut dater que par rapport à des restes que l'on a trouvés en général dessous et en règle générale, je dirais pratiquement aller à 95%, dans 95% des cas, il y a du charbon brûlé dessous et c'est avec le charbon qu'on essaye de dater la construction. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de la date du menhir ou du monument mégalithique en lui-même. En règle générale, c'est comme ça que c'est daté. Donc, il y a des approximations. Cependant, par rapport à des quelques restes qu'on a, on peut dater. Alors, je souligne, j'en reparlerai certainement, mais que, contrairement à ce qui est dit, c'est qu'on dit que ce sont des chambres funéraires comme les dolmens, etc., nous n'avons jamais retrouvé aucun ossement au pied d'un menhir dans un dolmen ou autour d'un cromlec. Les seules que nous avons trouvées, soyons précis, c'est à Stone Age. À Stone Age, nous avons trouvé des squelettes, donc des sépultures, mais qui n'étaient pas dans le cromlec de Stone Age, mais qui étaient autour du cromlec de Stone Age. Donc, ça veut dire que ça laisse plutôt supposer que c'était un lieu considéré sain et que ces personnes, qui étaient de haut rang, d'ailleurs, dans les sépultures, sont venues se faire enterrer à cet endroit-là. Un petit peu, le principe, un petit peu, que l'on a au niveau des Juifs qui vont se faire enterrer sur le Mont des Oliviers parce qu'il est écrit que le Messie revient au Mont des Oliviers, donc ils veulent se faire enterrer sur le Mont des Oliviers pour être aux premières loges le jour où le Messie arrive. Ça, c'est la culture juive et judaïque. Enfin, pas toute judaïque, mais juive surtout. Donc, voilà, c'est pour montrer que nous savons aujourd'hui, alors, on dit dans les ouvrages de vulgarisation que c'est de la sépulture parce qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. On va voir ce qu'on sait, mais que ça dérange de se rendre compte de ce que c'est. Donc, voilà, donc on va, officiellement, on dit que ce sont des sépultures même si on n'a jamais retrouvé, mais qu'un jour, on retrouvera des sépultures. Voilà. On a aussi dit que c'était des lieux de sacrifice. il n'y a pas d'emplacement où on retrouve des ossements d'animaux, etc. Il n'y a pas. Donc, ce n'est pas ça non plus. Donc là, j'ai quelques images. Il en existe évidemment énormément. Il en existe, je pourrais dire, des centaines. On va voir tout à l'heure. Je vais faire une carte du monde pour vous montrer qu'il y en a partout sur la planète, presque partout sur la planète. Il y en a au Japon, il y en a en Chine, il y en a en Europe, énormément en Europe. Il y en a comment ? Oui, mais en Bretagne, il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais je vais parler de la Bretagne tout à l'heure. Donc là, j'ai mis un au Portugal. J'ai mis quelques photos. Donc ici, c'est l'île de Manne, toujours en Angleterre. C'était un peu vite, tant pis. Ici, c'est au Japon. J'en ai pris un au Japon pour montrer que c'est un Chrome Lake. Alors évidemment, ils ont plusieurs milliers d'années. Donc celui-là, il a 4000 ans. Donc parfois, les restes sont, il y a une partie souvent qui ont été récupérés parce que c'était pratique pour construire d'autres bâtiments, etc. La société moderne aussi. Bon là, il y a le fameux Stone Age, évidemment, construit en moins 2800. Alors certains disent, non, non, c'est moins 1100. C'est plus proche de moins 2800 que de moins 1100. Mais si en moins 2800, on va voir tout à l'heure que ça pose des problèmes, que ce soit si vieux. Parce que ça veut dire que c'est antérieur à la société égyptienne. Donc ça pose des problèmes puisqu'on dit toujours que la société égyptienne est la première. Or, ce n'est pas le cas. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Alors, il y en a énormément, mais on ne va pas passer la soirée à les regarder, sachant que c'est magnifique. Donc, le plus ancien correspondant aux mésolithiques, les plus anciens, donc les plus anciens monuments mégalithiques, mésolithiques, aux néolithiques, aux calcotylithiques et même à l'âge de bronze, suivant les régions. Ça va dépendre des régions. Il y a comme une sorte d'expansion de la construction de ces monuments mégalithiques. Donc, les plus anciens mésolithiques, c'est de moins 20 000 à moins 6 000, selon les régions. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, mais ça veut dire que c'est selon les régions. Donc là, je vois certains qui fronçaient sur CIL parce que bibliquement, ça pose un problème puisque là, on est vraiment très, très vieux. On va en parler tout à l'heure. Le néolithique, entre moins 9 000 et moins 6 500, selon les régions toujours. À chaque fois, je l'ai mis, mais si jamais je ne l'ai pas mis, c'est toujours parce que tout n'est pas apparu en même temps sur la planète. Donc, il y a eu une évolution des constructions. Ensuite, le calcolithique, entre moins 4 500 et moins 2 500 et l'âge de bronze, de moins 4 500 à moins 2 000. Alors, le bronze, c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement. Vous allez voir pourquoi. Je vais le détailler un petit peu parce que le bronze, on donne trois périodes de bronze. On a le bronze ancien, qui est à l'apparition de la métallurgie, donc en moins 4 500 à moins 1 500, selon les régions toujours. le bronze ancien n'a pas débuté dans toutes les régions au même moment. Il y a eu une propagation de la métallurgie, donc une propagation. Donc, l'âge de bronze s'est développé au fur et à mesure. On va le voir aussi. Ensuite, il y a le bronze moyen avec la culture des tumulus proto-celtiques, donc de moins 2 300 à moins 1 500. Le bronze final, de moins 2 000 à moins 1 000. Alors, évidemment, si vous avez, selon les ouvrages, selon les régions du monde, peut-être que ça va j'apparier un petit peu, mais voilà, les enveloppes sont là approximativement. Frise chronologique juxtaposée. On l'a déjà vue, cette frise, on en a parlé, on a fait toute une soirée pour expliquer cette vision de la double concordance des temps par rapport à une vitesse de la lumière non constante. Je ne vais pas en reparler, je la prends. Ceux qui veulent voir vont voir la vidéo sur la chronologie, pourquoi la chronologie différente entre la Bible et la science. Et là, vous aurez toutes les explications de cette frise. Donc là, je fais un résumé. Sinon, on ne s'en sortira pas. Nous avons parlé de Jacob tout à l'heure. Donc Jacob, je le situe, il est ici, là, en jaune et rouge. On le voit bien. Là, c'est la période à laquelle vécu Jacob. On voit que scientifiquement, donc bibliquement, Jacob a vécu vers l'an moins 1700, moins 1800. si je prends une datation si je prends une datation non linéaire, suivant une courbe exponentielle inverse correspondant à de la thermodynamique de ralentissement de la vitesse, enfin bref, voilà, on arrive à moins 3000 à peu près. Ça va être très important. Donc, en Mésopotamie, notre bronze ancien a débuté de l'an moins 4000 approximativement jusqu'en moins 2800, à peu près. Ensuite, on a le bronze moyen qui a démarré de moins 2800 jusqu'à moins 1700 à peu près. Et ensuite, on a le bronze final qui va de moins 1700 à moins 1300 à peu près. Donc, la Mésopotamie, voici une carte de tout le bassin est méditerranéen. Ici, la Mésopotamie, c'est ici. Donc, on a une évolution de l'époque de bronze, de l'implantation du bronze qui s'est développée en allant dans la direction du nord-ouest. Donc, le bronze ancien a commencé dans la région de Hur, dans le sud de la Mésopotamie et ensuite, le bronze ancien petit à petit s'est établi puis ensuite, ça a commencé par le bas avec le bronze moyen s'est remonté puis ensuite, avec le bronze final et s'est remonté. D'accord ? Alors, maintenant, situons les choses bibliquement. Départ d'Abraham de Hur. Donc, c'est-à-dire, c'est là ce que nous dit la parole de Dieu, il est parti de Hur avec son père et avec sa famille, une partie, une grande partie de sa famille et donc ici, nous avons la datation biblique qui est ici du départ d'Abraham de Hur. Ensuite, il s'est déplacé jusqu'à Aran ou Charan selon les traductions bibliques dans le nord. Donc, Abraham est arrivé à Aran quelques années plus tard. Alors, comment est-ce qu'on peut le savoir ? On le sait par les généalogies parce que la Bible nous dit qu'il est parti avec son frère, son frère est mort en présence de son père à Hur. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis après sa mort, mais quand ils sont arrivés à Aran, telle personne de la famille avait tel âge. Donc, en recoupant les généalogies, on arrive à trouver exactement les dates de départ et les dates d'arrivée. Départ d'Abraham de Aran, c'est-à-dire qu'Abraham est resté à Aran jusqu'à la mort de son père, Terah, une fois que son père est décédé. À ce moment-là, il est redescendu dans le sud jusqu'à une première halte dans la région de Sichem, là où il y a eu le problème avec Lot et Lot qui est parti à Sodome et Gomorre. Donc là, c'est toute la période de Sodome et Gomorre. Et ensuite, Abraham est parti vers le sud encore suite à une sécheresse et est parti vers le sud jusqu'en Égypte. Au Moyen-Orient, on a le bronze ancien qui va démarrer, je dirais curieusement, à l'époque où Abraham est arrivé à Aran. puis il va se développer pour redescendre jusqu'en Égypte. Évidemment, au départ, c'est comme si ça suit le chemin d'Abraham, en fait. Ça suit tout le parcours d'Abraham avec le point de départ qui correspond à l'arrivée d'Abraham à Aran. Et on va voir que c'est loin d'être anodin et qu'en fait, je le dis tout de suite, mais on va le voir, c'est Abraham qui a amené toute une culture je dirais entre guillemets scientifique, et on va voir qu'on va enlever les guillemets au fur et à mesure d'ailleurs, toute une culture scientifique qui l'a amenée dans le nord de la Mésopotamie avec lui et ensuite qui l'a redescendue jusqu'en Égypte avec lui. En fait, Abraham a été je dirais le dispensateur de la connaissance scientifique et mathématique de la Mésopotamie jusqu'en Égypte. En tout cas, au niveau des dates, la corrélation est parfaite. Donc, on continue. Quelques remarques complémentaires parce qu'il y aurait beaucoup à faire mais voilà, ce n'est pas tout le sujet de ce soir. Quelques remarques complémentaires. Nous savons que les premières écritures en Mésopotamie sont apparues à Ur juste après le déluge. Évidemment. Nous pourrons dire évidemment. Ça ne pouvait pas être avant. L'archéologie nous dit que l'arrivée de nomades dans la région d'Ougarit c'est eux qui ont apporté la science du bronze. Et à quelle date ? À la date où Abraham est arrivé dans la région d'Ougarit. L'archéologie nous dit que ce sont des nomades qui sont venus de Ur de la région d'Ur pas de Ur précisément mais du sud de la Mésopotamie qui sont remontés jusqu'à Arran et qui ont apporté toute la science du bronze. Et c'est exactement le parcours d'Abraham à la date à laquelle Abraham l'a fait. Continuons. Et apparition des premières écritures au Moyen-Orient et bien cette date-là justement. Exactement à cette date-là. Alors nous savons que Sème s'installe après le déluge dans la région de Ur puisque les textes bibliques de la Genèse nous disent qu'après le déluge il y a eu Babel et après Babel il y a eu une séparation des familles et chacun s'est installé dans différentes régions et la parole de Dieu nous cite les régions des trois frères Sème, Cham et Japheth et leurs descendants et Sème va s'installer dans le sud de la Mésopotamie dans la région de Ur justement. Et nous savons par ailleurs que c'est Sème l'un des fils de Noé qui va créer l'écriture chinoise. Alors ça à quelle date ? à l'écriture à la date ici puisque Sème pour information c'est celui qui est en violet ici donc c'est la durée de sa vie c'est-à-dire que Jacob a connu Sème mais qu'après Sème alors ça c'est sur l'étude je l'ai mis ici voilà voir l'étude Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le christianisme où là on a vu que c'était Sème qui ensuite à un moment donné a migré vers l'Est et qu'il est allé fonder une autre civilisation qui est la civilisation chinoise. Donc il est descendant de Sème et ça c'est cette étude-là qui le montre sur Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le christianisme et il a inventé l'écriture pour écrire un livre qui s'appelle le Yijing entre autres il y a cinq livres dont le Yijing qui est le principal mais ça c'est l'autre étude qui le montre donc on sait que Sème a inventé l'écriture chinoise. On va regarder quelque chose de très spécial dans la parole de Dieu alors là aussi on pourrait y passer du temps mais je vais le faire rapidement c'est la descendance de Sème dans l'Ancien Testament et la comparer avec la descendance de Sème dans le Nouveau Testament et on va voir qu'il y a une différence et on va comprendre pourquoi il y a une différence. Sème a eu Arpachad Loud Assur Aram et Elam Arpachad a eu Shéla Shéla a eu Héber Héber a eu Yoctan ainsi que Pélègue les deux frères. La Bible nous dit que les descendants de Sème sont les sémites que les descendants d'Héber sont les hébreux que les descendants de Yoctan sont toute la région du Qatar et des Émirats Arabes Unis Loud peuple du nord de l'Afrique Assur la Syrie Aram la Syrie en deux mots et Elam l'Iran Il y a une particularité chaque descendant possède un attribut sauf Arpachad et Shéla vous allez me dire et Pélègue et Pélègue il nous a donné une information très particulière désigne l'époque où la Terre se sépara il est dit que c'est à l'époque de Pélègue que la Terre se sépara donc là il y a toute l'étude sur le déluge qui explique pourquoi voir le déluge justement pour avoir toute l'explication donc ici ça m'a interpellé je me suis dit pourquoi tous ont une particularité un attribut je dirais social ou sociétal ou géographique ou géolinguistique sauf deux pourquoi parce que la parole de Dieu est précise il y a une raison alors pour être honnête avec vous petite parenthèse j'ai mis quand même une quinzaine d'années à trouver pourquoi donc on n'a pas les réponses toujours très rapidement fermez la parenthèse descendance de Sème dans le Nouveau Testament donc nous avons Sème qui a eu Arpachad ça c'est dans Luc dans l'évangile Luc qui a eu Cainam Cainam a eu Shéla Shéla a eu Hébert Hébert a eu Pélègue là on a on a eu un intercalaire là on a Cainam qu'est-ce qui vient faire Cainam ici qu'est-ce qui vient faire là puisqu'il n'est pas dans l'Ancien Testament nulle part sauf dans le Nouveau Testament alors certains évidemment ont sauté sur l'occasion pour dire mais regardez il y a un problème il y a une erreur il n'y a pas d'erreur il y a simplement le point de Dieu le doigt de Dieu qui est posé là sur ce nom en nous disant il y a un truc à regarder dedans Genèse 11-12 nous lisons Ark Pakshad âgé de 35 ans engendra Shélar donc on sait qu'entre Ark Pakshad et Shélar ou Shélar selon la traduction il y a 35 ans en fait s'il y a 35 ans alors là je ne vais pas faire tous les détails de l'étude parce que ce serait long c'est une étude généalogique on peut supposer qu'entre Ark Pakshad et Cainam il y avait 22 ans et qu'il y avait 13 ans entre Cainam et Shélar ça veut dire que Cainam aurait eu un fils à l'âge de 13 ans ce qui est très jeune tellement jeune qu'en fait il ne peut pas assumer la responsabilité paternelle d'un fils à cet âge là donc il y a tous les textes des lois anciennes qui montrent que Cainam n'était pas en capacité légale d'assumer sa paternité c'est donc la responsabilité éducative qui a été assumée par Ark Pakshad le grand-père donc le grand-père a assumé la responsabilité éducative de son petit-fils en le prenant je dirais en le prenant comme père en fait donc tout simplement donc généalogiquement ou légalement par rapport à la loi dans l'Ancien Testament forcément Cainam n'apparaît pas en tant que père de chez là puisque c'est Ark Pakshad qui a assumé cette responsabilité il est mentionné dans la généalogie du Messie car Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui c'est-à-dire que même si Cainam a fait n'importe quoi à partir du moment où il est revenu à Dieu Dieu l'intègre dans son plan de manière claire nette et précise donc quelle que soit j'irais entre guillemets notre origine ou notre vie accidentelle on va dire Dieu prend soin de chacun et Cainam fait pourtant partie de la généalogie du Messie et il a été nommé dans la généalogie du Messie alors il y a une raison pour laquelle il a été nommé dans Luc aussi mais il y a une étude qui montre qui explique la différence entre les généalogies de Matthieu et de Luc pourquoi etc mais ça je renvoie aussi vers l'étude mais le fait que Cainam soit nommé dans le Nouveau Testament et pas dans l'Ancien attire notre regard sur ces trois noms particuliers que sont Akpachad Cainam qui permet un principe qui va se développer désigne une représentation par ligne droite donc c'est un élément principe élémentaire en ligne droite le fait doublé puisqu'il y a le point au centre le fait possède deux prononciations possibles on le prononce P le P est un renforcement du bait symbole de l'intériorité ou alors le fait le PH chez nous en français qui va qui rejoint le le vave pointé symbole de la conversion et du clou ensuite le fait pointé symbolise le passage de la pensée intérieure vers l'expression extérieure par extension on dit que c'est la bouche parce que la bouche est l'élément de notre corps qui permet d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur et de l'exprimer à l'extérieur évidemment ce n'est pas que la bouche on a aussi le regard qui parle beaucoup les mains qui peuvent parler et les trois dernières lettres en fait c'est un mot qui désigne les Chaldéens ce sont les touraniens de l'élame et de la Potamie qui ont inventé la plus ancienne écriture connue l'écriture cunéiforme et l'âme c'est l'un des fils de Sème donc l'écriture cunéiforme a été inventée ça c'est pas moi qui le dit c'est pas la Bible non plus c'est les sciences l'archéologie l'histoire de l'écriture qui dit qu'en fait c'est dans la région de Elam c'est à dire de l'Iran qu'a été créée pour la première fois l'écriture cunéiforme l'écriture cunéiforme constituée de traits terminés en forme de coin ou de clou cunéiforme vient du latin cuneus qui veut dire clou en coin en forme de coin pas clou mais en forme de coin clou on a le symbole du clou dans Ark Pakshad la description de la construction de l'écriture caldéenne en fait Ark Pakshad dans son nom il est le porteur de l'invention de l'écriture cunéiforme j'en profite pour faire une petite parenthèse je trouve importante je fais plein de petites parenthèses mais c'est important la parole de Dieu nous dit que toute la parole de Dieu est utile pour l'édification il y a des textes il y a des lectures qui sont nécessaires et il y a des lectures qui sont suffisantes j'explique il y a des lectures qui sont suffisantes dans le sens où en elle-même elle ne donne pas d'éléments qui permettent d'avoir des explications probantes sur ce qui se passe par exemple lire Ark Pakshad ce que ça veut dire si on n'a pas connaissance de l'histoire de l'écriture de cette région et du cunéiforme en fait ne nous donne pas d'éléments mais les éléments suffisants de la parole de Dieu nous permettent d'éclairer l'histoire du monde pour le comprendre pour la comprendre l'histoire du monde donc c'est tout le but de la parole de Dieu c'est de nous éclairer pour comprendre le message de Dieu c'est l'essentiel ça c'est du nécessaire ça c'est le nécessaire et il y a le suffisant qui sont des tas d'éclairages qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité ce n'est pas fondamental pour notre vie spirituelle j'en suis d'accord j'en conviens il n'y a aucun problème mais il est très intéressant de voir que rien n'est oublié et que Dieu est aux commandes de tout ça ce sont les passages les éclairages suffisants donc là on est dans un éclairage suffisant donc ici Ark Pakshad en fait souligne le fait que de la construction de l'écriture cunéiforme et donc la Bible nous donne l'origine de cette écriture c'est Ark Pakshad avec son frère Elam sur la direction de Sem lequel Sem aura plus tard quelques siècles plus tard inventé l'écriture chinoise sur le même principe que le cunéiforme j'ai des exemples je vais en donner là voilà un exemple le mot poisson bon je ne vais pas étudier le truc parce que d'abord ce serait très très long fastidieux et pas forcément intéressant mais voilà pour le chinois ça a été fait peut-être qu'on le fera un jour pour le cunéiforme mais pour l'instant on est resté au chinois on continue maintenant on a vu Ark Pakshad maintenant Kainam alors Kainam c'est la transcription grecque alors c'est intéressant parce que là aussi la traduction française nous dit Kainan alors qu'en grec c'est Kainam avec un M à la fin petite différence mais on va voir que ça fait la différence étant donné que ce mot est une transcription phonétique d'un mot hébreu on n'a pas l'écriture du mot hébreu donc le mot hébreu peut s'écrire de deux façons soit avec un kaf en départ c'est le premier sur la droite soit avec un kof l'équivalent si je pourrais dire en français avec un k ou avec un q dans nos traductions françaises c'était choisi de mettre un q mais on aurait pu mettre un k puisqu'on ne sait pas regardons ce que signifie le premier avec un q Kainam avec la lettre kof ce qui veut dire possession ou ni cellule les deux premières lettres kof yod matière propre à être mise en oeuvre donc là on a encore élément de base une matière propre à être mise en oeuvre donc on a quelque chose de près il va falloir la former mouvement mécanique qui met en ordre les deux dernières lettres désigne ce qui est statique désigne l'universalisation de ce qui est particulier c'est à dire qu'en fait on a un élément et de cet élément on va partir vers en faire une universalité on a un élément de base et à partir de ça on va en faire quelque chose d'universel on va le développer on va oui c'est ça le développer l'autre mot veut dire leur forgeron avec un k avec le kaf les deux premières lettres désignent une force liante et assimilante en doublant le kaf donc avec un kaf pointé parce que là on ne sait pas on peut imaginer qu'il y avait un kaf pointé en fait on ne sait pas on n'a qu'une transcription grecque d'un mot hébreu indique un jeu de mots c'est à dire que le kaf pointé indique un jeu de mots et ensuite les deux dernières lettres sont les mêmes que pour le kainam avec un kof c'est à dire désigne ce qui est statique et désigne l'universalisation de ce qui est particulier Chine se dit de deux façons en chinois se dit Songguo excusez ma prononciation qui veut dire le pays du milieu ou alors Chine prononcer kin ou tzin avec un jeu de mots entre kin qu'on pourrait transcrire avec un q parce que c'est en pining parce qu'en chinois il n'y a pas des lettres et kin avec un k en transcription pining on retrouve le même jeu de mots entre le kof et le kaf avec le q et le k diminutif de l'empereur chinois Qin Shi Huang qui standardisa l'écriture l'écriture avait été inventée par Fuxi qui n'est autre que Sem et c'est Qin Shi Huang qui d'ailleurs a pris l'un des noms du premier homme créé par Shangdi bref qui va standardiser l'écriture donc qui va assimiler qui va faire quelque chose de particulier et va en faire quelque chose d'universel il va universaliser l'écriture et Qin avec un k désigne l'or et ce mot est utilisé pour appeler l'empereur roi de l'or le Qin en fait il y a un jeu de mots avec Qin Shi Huang qui s'écrit soit avec un q soit avec un k en pinyin un jeu de mots chinois description de la construction de l'écriture chinoise les jeux de mots ne pouvaient être ils pouvaient être que si le nom de Kainam ne se trouvait que dans le Nouveau Testament en grec sinon on perdait le jeu de mots parce qu'à partir du moment où il aurait s'il avait été écrit dans l'Ancien Testament nous aurions eu soit le kaf soit le kof et on n'aurait pas pu avoir les deux jeux de mots en fait donc il ne pouvait pas être écrit dans l'Ancien Testament si on perdait le jeu de mots et en plus le kaf pointé désignait qu'il y avait un jeu de mots et en plus je fais un petit je souligne quand même que Kainam en grec c'est la racine du nom de la Chine d'aujourd'hui en grec Kina donc on a la même racine Kainam Chine et dans la structure du nom on y retrouve la structuration l'élaboration de l'écriture chinoise alors maintenant la question c'est Chella qu'est-ce qu'il vient faire là ? On a Arpachad le cuniforme on a Kainam le chinois et Chella qu'est-ce qu'il vient faire là lui ? les deux plus anciennes langues du monde les deux langues primordiales qui ont donné toutes les autres langues sont le cuniforme et le chinois alors on pourrait faire l'étude certains vont me dire oui mais les glyphes mayas on peut démontrer que les glyphes mayas sont issus du chinois et du cuniforme je renvoie vers notre étude sur les dieux auraient-ils oublié les amérindiens avant le christianisme où j'en parle un tout petit peu mais voilà Chella deux premières lettres Shin Lamed désigne ce qui unit et qui rend logique exprime les relations prépositives c'est-à-dire que ces deux lettres désignent toutes les relations prépositives A 2 or excepté depuis suivant derrière entre envers puis selon sous comme contre dans malgré avec sauf etc ça désigne la famille des prépositions et la lettre E voyelle qui prend un sens emphatique en fin de mot en fin de mot ça veut dire que ça augmente c'est une emphase ou relatif en début de mot et qui s'associe à toutes les formes nominales ou verbales c'est la seule lettre en hébreu que l'on peut ajouter à toutes les formes verbales ou nominales en fait si on regarde la structure de son nom Chella fut l'expert grammatical c'est-à-dire que c'est lui qui a structuré les liens logiques dans la construction des langues ça veut dire qu'on en arrive ici à l'invention et à la structuration des premières écritures qui fut réalisée en famille Sem Akpachad Elam Chella Kainam donc en fait la parole de Dieu par je dirais une révélation suffisante elle n'est pas nécessaire à notre marche avec Dieu mais elle est suffisante pour comprendre l'histoire de l'humanité grâce aux découvertes scientifiques il n'y a pas d'antagonisme d'opposition il y a au contraire une juxtaposition et je dirais une complémentarité entre les deux pour comprendre que tout vient de là et évidemment juste après le déluge ça a commencé cette structuration linguistique nécessaire pour les échanges surtout après la tour de Babel et c'est pour ça que ce sont des langues qui sont fondamentales dans l'histoire linguistique puisque ce sont des langues que l'on retrouve dans la structuration partout alors qu'est-ce qu'un Kromlec je vais aller un peu plus vite parce qu'on ne va pas y arriver Kromlec donc c'est un mot emprunté pour la première fois en 1785 à l'anglais Kromlech qui tire lui-même son origine du vieux gallois et ça est composé de Krom courbé et Ler qui veut dire pierre plate donc pierre plate placée en courbe donc le plus souvent les pierres sont disposées en cercle c'est-à-dire que les Kromlec dans les 80-90% des cas ce sont des cercles des cercles de pierre comme Stone Age par exemple mais pas toujours je prends un exemple le quadrilatère de Crucunot en Bretagne donc pas très loin de chez nous voici une photo aérienne faite par un drone donc du Kromlec de Crucunot en Bretagne alors si Genèse 28-18 je reviens sur Jacob qui a monté un Kromlec et Jacob se leva devant matin il prit la pierre dont il a fait son chevet et il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet alors on a vu tout à l'heure qu'il avait posé plein de pierres à ce moment là pourquoi le texte nous dit qu'il versa de l'huile sur son sommet puisqu'il y avait plusieurs pierres il n'y avait pas un sommet alors il se leva de bon matin chaque âme chaque âme qui veut dire se lever tôt le matin se lever tous les matins à l'aurore conjugué au radical ifil et au mode imparfait au mode imparfait c'est-à-dire que l'action est répétée donc c'est-à-dire qu'il se levait tous les matins de bon matin enfin tous les matins il se levait très tôt aux aurores tous les matins on a vu qu'il y a encore cet aspect de répétition tous les matins ifil causatif actif faire rendre tous les matins il faisait il cherchait à se lever il faisait tout en tout cas pour se lever de bon matin à l'aurore de bon matin bocquer qui veut dire à la lumière des premiers rayons du soleil donc là c'est particulier parce que on a une sorte de répétition alors en français en bonne structuration français on dirait qu'il y a un pléonasme puisqu'en fait il répète la même idée deux fois parce que le verbe chaque âme signifie se lever aux aurores et on rajoute et au premier rayon du soleil l'aurore on sait que c'est au premier rayon du soleil donc si il y a une répétition c'est parce qu'il y a un sens encore particulier il versa de l'huile sur son sommet yatsak yatsak faire fondre pour faire couler donc il fait fondre pour faire couler de l'huile sur le sommet on sait par ce petit détail que l'huile était transportée à l'état solide et qu'il fallait la faire fondre pour pouvoir oindre ça c'est juste le petit détail voilà de comment ça se passait à l'époque conjugué au mode imparfait une fois de plus ça veut dire que l'action était répétée ça veut dire qu'en réalité Jacob oignait chaque pierre de son cromlec donc il faisait fondre de l'huile et éloignait chaque pierre de son cromlec chaque matin Jacob prenait la pierre qu'il avait préparée à son chevet la veille donc il en avait préparé une il dormait aux pieds et le lendemain il la positionnait avec les rayons du soleil il la positionnait et il versait de l'huile dessus pour la consacrer voilà maintenant pourquoi cela devait-il être fait au premier rayon du soleil vous allez me dire je m'en pose des questions je me pose tout le temps des questions parce que c'est précis donc si le texte insiste lourdement sur le premier rayon du soleil c'est qu'il y a une raison regardons comment étaient construits les cromlecs prenons l'exemple à nouveau du cromlec de Crucuno on va garder notre exemple édifié en moins 1800 à Plouarmel c'est à dire pas très loin de chez nous Plouarmel c'est un M c'est pas un N près de Carnac en Bretagne Carnac ça parle plus que Plouarmel Carnac avec un C parce qu'il y a le Carnac en Égypte avec un K là on parle du Carnac en Bretagne donc voici ce qui reste du cromlec de Crucuno j'ai retracé les pierres suivant le rectangle donc du cromlec de Crucuno et on voit qu'on a un rectangle on voit qu'on a un rectangle alors ce qui est intéressant c'est que ce rectangle il fait 24,882 m de large et 33,176 m de longueur vous trouvez pas ça formidable ? c'est formidable petit calcul faisons un tout petit calcul je vous rassure vous n'allez pas avoir mal à la tête ça va être un tout petit calcul je divise 24,882 divisé par 33,176 et j'obtiens 3 quarts ça veut dire que il y a une proportionnalité impressionnante entre les deux dimensions signifie qu'en coupant le petit côté en trois unités le grand côté mesure 4 c'est à dire que si je coupe 3 ici je peux faire 4 ici si je découpe 24,882 en 3 je multiplie par 4 et j'obtiens 33,176 ça veut dire que j'ai un rectangle particulier le cromlec est construit sur la base de deux triangles de Pythagore le fameux triangle 3,4,5 le seul moyen d'avoir un triangle rectangle on est en moins 1800 alors ce qui est intéressant c'est que Pythagore qui est soi-disant le fondateur l'inventeur enfin le découvreur entre guillemets de cette loi mathématique du théorème de Pythagore et bien il a vécu en moins 580 c'est à dire quelques années après alors là quand on compare à moins 1800 on se dit qu'il y avait un problème triangle de Pythagore il n'existe que trois triangles de Pythagore formés de nombres entiers ce qu'on appelle les triplés de Pythagore pour ceux qui connaissent je les ai fait à l'échelle il y a le 3,4,5 il y a le 5,12,13 et il y a un cas particulier qui est extraordinaire pour s'en rappeler c'est que c'est le 15,113,112 il suffit de mettre un 1 devant le deuxième triangle de Pythagore et on obtient le troisième triangle de Pythagore ce sont les seuls triangles qui fonctionnent avec des valeurs entières et énormément de structures mégalithiques sont construites sur ces trois triangles en particulier le 3,4,5 j'en parlerai un peu plus la prochaine fois ce qui est intéressant maintenant et là où je survole parce qu'il y a énormément de choses à dire si je fais 24,882 divisé par 3 puisqu'on a vu qu'il y avait 3 quarts j'obtiens 8,294 à nouveau vous ne trouvez pas ça formidable évidemment si je fais 33,167 divisé par 4 puisqu'il y a une proportionnalité j'obtiens la même valeur quel est ce nombre on va regarder durant 20 ans des années 50 aux années 70 le professeur Tom et son fils ont effectué de très nombreux relevés de mesures de distance sur de nombreux sites mégalithiques des centaines de sites mégalithiques et ils ont tout relevé les distances entre les menhirs les dolmens ils ont relevé le maximum de distance et ils ont analysé ce qui en ressortait ces mesures établissent que les bâtisseurs utilisaient une unité de mesure commune ça veut dire qu'en 3000 avant Jésus Christ sur toute la planète tout le monde utilisait la même unité de mesure alors ça ça renverse complètement l'histoire de l'archéologie l'histoire de l'humanité parce que au néolithique les hommes ils faisaient encore pour parler entre eux ils faisaient encore d'après la théorie officielle je le fais pas très bien l'homme néolithique je sais or là il est prouvé alors j'ai pas mis les références mais il existe énormément de références et de gens qui sont très sérieux qui sont des spécialistes de la mesure de la métrologie et qui disent qu'il est indubitable que partout sur la planète il y avait une mesure unique alors Paye qui après va se développer j'en parlerai la prochaine fois parce que j'aurai pas le temps de tout dire ce soir il appela cette unité de mesure le yard mégalithique on peut démontrer peut-être je le ferai la prochaine fois s'il y a le temps que notre maître que le yard anglais que la coudée égyptienne que la coudée biblique sont tous issus du yard mégalithique qu'en fait c'était l'unité et qui petit à petit suite à la tour de Babel il y a eu séparation et il y a eu un découpage de ce yard mégalithique en diverses unités qui étaient plus ou moins faciles ou plus ou moins pratiques à utiliser le yard mégalithique c'est 0,8294 m c'est à dire on va dire 829,4 plus ou moins 3 mm 0,3 mm alors qu'on arrive à quelque chose de très très précis c'est des milliers et des milliers et des milliers de mesures donc la mesure était très précise donc le yard mégalithique donc notre comment cromlec de Crucuno avec ses mesures en réalité mesurait 30 yards mégalithiques sur 40 yards mégalithiques tout rond donc on a un rectangle de 30 yards mégalithiques sur 40 yards mégalithiques avec une diagonale de 50 yards mégalithiques une autre longueur revenait régulièrement dans toutes les mesures du professeur Tom c'est le 2,5 yard mégalithique c'est à dire un yard mégalithique multiplié par 2,5 et c'est à partir d'ailleurs de cette ce qu'on appelle la toise mégalithique qu'ont été calculées les coudées etc tout ce que je vous ai dit les coudées le maître parce que le maître soi-disant a été inventé sous la révolution française en prenant comme paramètre la distance de l'équateur c'est comme ça que ça a été fait le maître officiellement la distance de l'équateur et on a dit on va considérer la longueur le maître la circonférence à l'équateur la circonférence à l'équateur qui est de 40 000 km aujourd'hui on sait que c'est un peu plus c'est 40 000 7 je crois enfin peu importe et on va dire que la longueur qui va nous servir de référence unitaire ça va être un 40 millionième du périmètre de l'équateur on arrive sur le maître et si je fais la démonstration la prochaine fois je montrerai que le yard mégalithique est aussi proportionnel aux dimensions de la terre donc ça veut dire qu'au néolithique et avant ils connaissaient les dimensions de la terre ça va très très loin et c'est une évidence puisqu'en fait c'est Sème lui-même descendant de Noé et qui ont reçu d'enseignements de leurs ancêtres dont Adam enfin tout vient de Dieu en fait donc il y avait une connaissance extraordinaire mais ça on verra peut-être ça la prochaine fois ou peut-être encore une autre fois si on n'a pas le temps maintenant l'orientation des cromleks on a vu la dimension et tous les cromleks les distances entre menhirs sur les lignes de Karnak etc. sont tous des multiples du yard mégalithique c'est vraiment pas fait au hasard alors évidemment quand on y va il faut parfois prendre des archives parce qu'il en manque parce qu'il y a des menhirs qui ont disparu qui ont été renversés qui ont été réutilisés là on verra par exemple quand on regardera Karnak la prochaine fois parce que je n'ai pas mis de photo cette fois-ci on voit qu'il y a des routes qui passent en plein milieu donc il y a des romains qui sont passés par là qui ont récupéré les pierres enfin bref on a des sites qui ont été complètement saccagés mais l'orientation des cromleks je reprends mon cromleks de Crucuno et on se rend compte que le cromleks de Crucuno il est suivant des axes très précis il est exactement le rectangle il n'est pas un peu de travers ou en biais il est exactement suivant les axes est-ouest nord-sud il est positionné exactement sur les axes sur les points cardinaux avec l'angle à la latitude de la Bretagne parce que si on fait un rectangle comme ça partout sur la planète ça ne marche pas ça ne marche qu'à la latitude de notre chère Bretagne la diagonale nord-ouest donne le coucher du soleil au solstice d'été exactement donc c'est-à-dire le lever du soleil au solstice d'été donc c'est-à-dire les premiers rayons du soleil au solstice d'été sont exactement dans l'axe diagonal du rectangle on a évidemment le coucher du soleil au solstice d'été et le lever du soleil au solstice d'été là j'ai un problème j'ai mis de l'été partout mais il y a de l'hiver évidemment en fait on a les 4 solstices et on a le lever du soleil à l'équinoxe Genèse 18-28 et Jacob se leva chaque matin à l'aurore au premier rayon du soleil alors j'ai remis la traduction en bleu si je prends littéralement il prenait la pierre dont il avait fait son chevet il la dressait pour monument et il versait de l'huile sur son sommet pourquoi cela devait-il-elle faire au premier rayon du soleil ? pour pouvoir orienter l'ensemble de l'espace délimité c'est-à-dire qu'au premier rayon du soleil il pouvait savoir exactement quelle était l'orientation et en plus dans la nuit avec les étoiles il pouvait savoir où était le nord donc il pouvait orienter son cromlec de façon extrêmement précise parce que nous verrons la prochaine fois encore on en verra la prochaine fois des choses que les cromlecs servent toujours de référence à toutes les constructions mégalithiques de la région et on verra par exemple qu'à Karnak il y a un cromlec qui sert de base le table d'orientation et tous les menhirs sur des dizaines de kilomètres à la ronde sont orientés suivant des angles très précis suivant des triangles 3, 4, 5 etc. par rapport à ce cromlec donc le cromlec a une base fondamentale d'orientation et de construction et quand Jacob a monté ce cromlec à Bethel la maison de Dieu en fait c'est parce que c'est ce cromlec c'est cette orientation c'est ce que Jacob va avoir construit là qui va servir de base à la construction du temple à Jérusalem sur l'esplanade qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées le mont du temple sur l'esplanade du temple et c'est à partir de ce cromlec que Salomon va construire le temple donc c'est quelque chose de très important et quand il l'a appelé Bethel la maison de Dieu c'est pas parce que ça devait être là la maison de Dieu c'est parce que ça allait servir de base à la maison de Dieu et donc Jacob a ouin chaque pierre on va voir pourquoi juste après parce qu'il a consacré ce cromlec non pas à l'astrologie zodiacale comme c'est le cas de tous les cromlecs mais il l'a orienté et ça on verra la prochaine fois de façon très précise parce qu'on n'a pas l'orientation du cromlec de Bethel mais on a l'orientation du temple et l'orientation du temple nous montre que justement le temple est l'une des seules constructions religieuses on va dire qui ne soit pas zodiacale mais qui est je dirais bibliquement lunaire mais pas zodiacale il y a une différence de quelques degrés dans l'orientation qui change fondamentalement tout et justement qui prouve que ce n'est pas un bâtiment religieux comme les autres il a quelque chose de particulier donc pourquoi orienter l'ensemble justement je viens de le dire mais Genèse 28-14 ta postérité sera comme la poussière de la terre tu t'étendras à l'occident et à l'orient au septentrion et au midi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité donc juste dans l'environnement de notre texte où il a monté le Kromlech la promesse de Dieu parle justement des quatre orientations l'occident l'orient le septentrion le midi le septentrion le nord donc on a les quatre orientations qui vont servir d'orientation au Kromlech de Jacob justement par rapport à cette parole de Dieu ta postérité c'est zéra zéra en hébreu ça signifie le sperme donc on est bien sur une postérité physique parce qu'il existe un autre mot pour une postérité spirituelle mais là c'est pas le cas là on est sur quelque chose de génétique donc tes descendants d'accord les descendants comme ça a été dit d'accord à Abraham d'ailleurs tes descendants zéra donc sperme descendance naturelle et génétique comme la poussière de la terre K-A-P-A-R K-A-P-A-R avec le K-A-F pointé comme dans le sens d'une analogie donc il y a une analogie donc comme la poussière il y a une analogie qui est faite et les trois lettres suivantes poussière cendre débris mortier minerai pas que la poussière c'est quelque chose où on a quelque chose de réduit un petit peu à l'état de miettes ou de poussières la terre Arez Arez la terre en tant que territoire zone géographique ce n'est pas la poussière de la terre c'est comme la poussière qui se trouve sur l'ensemble de la surface terrestre qui désigne une zone géographique ensuite les deux lettres suivantes qui suivent le K-A-F pointé de K-A-P-A-R désignent un mouvement d'expansion léger véloce agile facile planant et substile dans toutes les directions là on imagine tout à fait surtout quand on fait un peu le ménage chez soi on imagine tout à fait la poussière qui se déplace de façon très facile véloce légère qui se met partout donc là c'est cette image de quelque chose qui se déplace de façon extrêmement léger désigne le principe Reish donc on a un mot qui veut dire en fait d'une analogie suivant le principe de ce qui se déplace avec légèreté et qui va dans tous les dottes partout l'histoire des enfants d'Israël littéralement si je prends l'expression hébraïque l'histoire des enfants d'Israël sera une analogie une clé de compréhension et de lecture du développement sur terre ce n'est pas que les enfants de Jacob génétique seront aussi nombreux que la poussière c'est à dire des milliards de milliards ce qui ne tient pas la route alors bien sûr on va nous dire oui mais c'est une analogie j'ai un peu de mal quand on me dit que c'est un texte biblique qui n'est que analogie il y a l'analogie bien sûr mais il n'est pas que analogique Dieu est plus précis que ça et en fait littéralement il désigne que les enfants de Jacob les enfants d'Israël ce sera une analogie une clé de compréhension de lecture du développement sur terre c'est à dire que si on ne prend pas en considération l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament il est totalement impossible de comprendre l'histoire de l'humanité alors on en a eu un exemple tout à l'heure avec l'invention des écritures mais il y a énormément de choses autant d'un point de vue géopolitique que d'un point de vue spirituel prophétique eschatologique c'est la compréhension de l'histoire des enfants d'Israël je fais bien attention de l'histoire des enfants d'Israël qui est la clé de compréhension c'est ce que dit ici ta postérité ceux qui viennent de toi seront une clé de compréhension sur toute la terre tu t'étendras de l'occident à l'occident et à l'orient parats parats ouvrir ou déchirer pour sortir d'une matrice ou d'un enclos c'est à dire que tu t'étendras c'est un mot qui est utilisé parats pour l'accouchement puisqu'il y a une ouverture avec quelque chose qui sort la vie qui sort quelque chose de positif qui sort parats il y a une déchirure il y a une ouverture et il y a quelque chose qui sort les familles de la terre seront bénies barak barak verbe qui décrit le geste de fléchir le genou pour deux choses soit pour boire à un étang soit pour offrir un présent occident orient septentrion midi crucuno se trouve à la latitude de 47 degrés 37 minutes 5 secondes de latitude à cette latitude le triangle de pythagore 3 4 5 orienté est ouest est idéal pour indiquer les angles des solstices à cette latitude le triangle de pythagore 3 4 5 orienté suivant les angles des solstices est idéal pour indiquer les axes nord sud est ouest genèse 28 18 et jacob se leva de bon matin il prit la pierre dont il avait fait son chevet de bon matin on a vu que c'était boquer boquer il y a un petit diacritique au dessus on voit pas très bien parce qu'il est trop petit mais c'est une sorte de petit losange comme le carreau de la carte carte de carreau vous savez les 4 cartes trèfle, pic, coeur, carreau c'est un petit losange qui est un révi révi qui désigne les 4 points cardinaux il se leva de bon matin et au dessus de ce mot justement il y a le diacritique qui nous parle des 4 points cardinaux et il était en train de faire un cromlec orienté suivant les 4 points cardinaux Matséba on a vu tout à l'heure il y a le diacritique qu'on a vu tout à l'heure Ednata qui veut dire nord-sud donc les 4 points cardinaux mais il a orienté nord-sud alors on verra la prochaine fois j'ai pas mis la carte cette fois-là j'aurais pu le mettre juste là mais on verra ça en détail la prochaine fois que si on prend une carte et je la montrerai la carte avec l'emplacement de l'esplanade et si on tire un trait exactement nord-sud on tombe exactement sur Bethel l'axe nord-sud Bethel c'est l'axe qui donne la position du temple on verra ça la prochaine fois Jacob a orienté son cromlec suivant les points cardinaux était-ce pour trouver les axes de solstice ? non on va voir pourquoi revenons à Crucuno pour comprendre une fois de plus on a notre petit cromlec enfin petit 24 sur 34 mètres quand même mais il y a des cromlecs qui sont plus grands encore il y en a qui font plusieurs centaines de mètres et qui sont tout aussi précis et bien en fait si on regarde par rapport à la moitié si on prend la moitié des demi-longueurs on est pile exactement aux positions majeures de la lune c'est-à-dire aux nœuds lunaires bon je n'ai pas en train de détail mais qui nous permettent de déterminer toutes les dates lunaires et c'est le calendrier biblique le calendrier biblique n'est pas un calendrier solaire il est un calendrier lunaire alors j'avais prévu l'expliquer ce soir mais j'ai supprimé les diapositives pour l'expliquer parce que ça aurait été trop long donc l'expliquer pourquoi le calendrier était-il lunaire biblique pourquoi est-ce qu'il est lunaire et pourquoi est-ce qu'on est passé nous à un calendrier solaire tout ça c'est en rapport aux zodiaques parce que l'année est découpée en 12 mois et il y a 12 signes du zodiaque et que bibliquement l'année ne doit pas être découpée en 12 mais suivant des cycles lunaires qui ne sont pas de 12 et d'ailleurs les premiers calendriers mégalithiques puisqu'on a des calendriers mégalithiques grâce au Kromlec on a retrouvé des calendriers mégalithiques qui sont composés exclusivement sur des mois lunaires ce n'est que après quelques siècles après qu'on a commencé à voir arriver des calendriers lunisolaire qui faisaient les deux puis des calendriers solaires voilà les seuls qui ont gardé le plus longtemps les calendriers lunisolaire ce sont les mayas mais eux ils ont plusieurs calendriers en fait les mayas ils ont des calendriers lunaires des calendriers solaires et donc ils jouaient avec les deux alors c'était il y avait alors les tout premiers calendriers mégalithiques ce sont des années de 16 mois de 22 à 23 jours voilà donc ça ne tombe pas tout à fait sur 365 mais en fait il y a des rattrapages c'est assez complexe bon voilà peut-être qu'on verra ça la prochaine fois mais à force je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir le calendrier hébraïque est basé sur plusieurs unités de temps le jour est cadencé par la trajectoire du soleil bon ça c'est clair ok le lever du soleil c'est le jour le coucher du soleil c'est la nuit donc le jour sachant qu'il fut un soir il fut un matin un jour Genèse 1.5 les journées commencent au coucher du soleil en calendrier hébraïque le jour commence le soir au coucher du soleil la nuit et le jour étant divisés en 12 heures chacun division établie par Joseph en égypte je renvoie à notre étude sur Joseph pour comprendre ce qu'il a fait les heures de la nuit en hiver étaient plus longues que les heures du jour c'est à dire qu'en fait on prenait le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil en divisés par 12 donc ça veut dire que les heures n'avaient pas toujours la même durée c'est curieux de dire ça une heure juive entre guillemets d'une journée d'hiver durait seulement 50 minutes 50 de nos minutes françaises alors qu'en été elle en durait 70 voilà puisque le jour est découpé en 12 sachant que le midi en fait c'était au zénith là on savait qu'il était midi le mois est cadencé par la trajectoire de la lune le mot mois d'ailleurs est dérivé du mot moon lune dans l'ancienne racine linguistique qu'on retrouve en anglais moon en anglais mais c'est plus ancien que ça donc le mois et l'année commence à l'équinoxe de printemps le monde non biblique a utilisé les solstices comme marqueur annuel c'est-à-dire que le monde non biblique qui va être un monde astrologique qui va être un monde un monde ésotérique va utiliser va changer le calendrier lunaire et va passer au calendrier solaire pour avoir des correspondances je montrerai des exemples la prochaine fois aussi pour voir une correspondance avec le zodiaque et en fait notre calendrier est basé sur le zodiaque au départ l'année commençait à l'équinoxe de printemps 12 septembre octobre puis on est passé au solstice comme point de départ avec des dieux comme marqueur janvier à l'honneur du dieu Janus février en lien avec le rituel de purification fébrua je ne rentre pas dans les détails mars le dieu de la guerre etc le cromlec permettait de s'orienter géographiquement c'est-à-dire que les cromlecs partout sur la planète dès qu'on voyait un cromlec on savait où était nord, sud, est, ouest le solstice etc on savait tout en fait et donc en regardant le rayon du soleil au lever du jour on savait à quelle date on était par rapport au cromlec donc les cromlecs étaient des calendriers fixes orientation nord, sud, est, ouest le cromlec permettait de connaître les temps et les saisons c'est-à-dire qu'on savait même si on voyageait parce qu'ils étaient voyageurs à l'époque contrairement à ce qu'on dit et ils voyageaient énormément puisqu'il y a eu toute la dispensation sur toute la Terre donc voilà direction des marqueurs lunaires on avait tout Jacob en oignant son cromlec revenait à la parole de Dieu et à ses marqueurs c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas fait un cromlec comme tous les autres il a fait un cromlec qu'il a oint d'huile parce qu'il voulait qu'il soit consacré à Dieu il a abandonné les références non bibliques des astrologues il n'a pas fait un cromlec astrologique Jacob il a fait un cromlec biblique qui permettait de retrouver toutes les dates bibliques avec les orientations pour le futur temple il y a un aspect pratique et un aspect prophétique dans la construction de Jacob à Carnac le triangle solstitial correspond aussi à un triangle 3-4-5 on est en Bretagne donc les latitudes sont quasiment les mêmes et on a aussi un 3-4-5 il existait des almanacs portatifs le mot saxon almanac semble être dérivé des mots araméens al et manach signifiant le calcul alors Westergan c'est un scientifique est le seul à enfin un vieux c'est antique est le seul à affirmer qu'il est venu d'Almon à soit tient compte ou tenir compte des lunes donc l'almanac en fait au départ c'était tenir compte des lunes un exemple retrouvé en 1999 à 30 km de Gozek Gozek j'ai mis une petite carte c'est en Allemagne voilà Gozek c'est quasiment au centre de l'Allemagne donc dans un petit endroit qui s'appelle Nebra connu pour son cercle mégalithique c'est à dire un cromlec qui a été érigé vers moins 4800 on a l'un des tout premiers ce qui est intéressant avec celui-là ou avec Carnac c'est que on a les tout premiers cromlecs érigés si je reprends ma frise et que je fais un petit zoom sur cette date là je vois que moins 4800 et bien c'est juste après le déluge donc on a les premiers cromlecs donc là ici on en a un en Allemagne on en a un Carnac on en a quelques-uns c'est les tout premiers en fait donc ce cercle comprend une série de trois cercles concentriques qui étaient faits avec des pieux en bois sans doute à l'époque renforcés d'épineux bref chaque cercle possède trois ouvertures c'est une particularité puisque c'est le seul cromlec qui possède trois ouvertures et non pas quatre et les scientifiques pensent les archéologues pensent que ça fait référence à la Trinité à cet endroit-là en Allemagne alors l'exemple c'est le disque de Nebra voici le disque de Nebra qui a été retrouvé donc en 1999 je passe parce que l'heure tourne sur comment il a été trouvé par des chercheurs de trésor peu importe il est daté de moins de 1000 à moins 1600 alors comment il a été daté celui-là comme il a été fait en cuivre en étain et en or et bien en fait le cuivre plus le temps passe plus les cristaux de cuivre grossissent s'oxydent donc grossissent et donc en regardant la taille des cristaux de cuivre et bien on sait depuis combien de temps il existe donc là la datation elle est pas aléatoire comme la pierre donc moins de 1000 à moins 1600 c'est pendant la vie de Jacob c'est à dire qu'en fait on a ici un outil on va voir un outil de mesure et un outil astronomique de l'époque de Jacob fabriqué avec de l'or de l'étain et du cuivre provenant du sud du pays de Galles pour l'or et l'étain et le cuivre provenait des Alpes autrichiennes donc ça veut dire que en moins 4800 le commerce existait là aussi on est en train de renverser largement les idées reçues sur cette époque il y a une représentation alors certains pensent que c'est le soleil d'autres pensent que c'est la terre qui est représentée par le disque plein on verra que en réalité je crois que je ne l'ai pas mis mais en fait en réalité il s'agit de la terre parce qu'il y a des axes j'en parlerai peut-être tout à l'heure et le deuxième c'est la lune ce qui est surprenant c'est que le disque soit le soleil soit la terre fait exactement 10 cm au diamètre on est en moins 4800 et ça fait pile 10 cm de diamètre et la lune elle fait pile 13 cm de diamètre comment est-ce possible que les mesures soient en valeur ronde en centimètres ici on a des étoiles qui sont l'amas des Pléiades chez les sumériens ce sont les mules-mules mules-mules c'est-à-dire la constellation des constellations mules c'est constellation et mules-mules c'est la constellation des constellations pourquoi ? et au centre on a Maïa Maïa qui est l'aînée des Pléiades les jeunes filles de la mythologie grecque celle qui a donné son nom au mois de mai à nouveau la mythologie c'est également la mer d'Hermès toujours en mythologie à cette époque à la latitude de Gozek ou de Nebra juste à côté les Pléiades sont à nouveau visibles après leur passage dans la constellation du Taureau le 1er mai il s'agit du lever héliac des Pléiades héliac c'est-à-dire la première fois qu'elles montent à l'horizon et qu'on peut les voir la nuit la latitude de Gozek 51,28 degrés qui est très proche de la latitude de Stone Age en fait Stone Age va être orienté exactement comme le Cromlec parce qu'ils sont à la même latitude donc tous les angles sont les mêmes au même titre que Karnak est exactement à la verticale de Stone Age donc là on a des choses aussi le 1er mai 40 jours après l'équinoxe je mets ça c'est pour dire que c'était les moissons mais je passe parce que c'est un peu long chez les Maoris en Nouvelle-Zélande le lever héliac des Pléiades indique le début de la nouvelle année en fait la Pléiade dans beaucoup de civilisations fait partie parce qu'elles sont facilement reconnaissables la nuit on a deux bandes d'or de chaque côté ici sachant que ce côté là on a la trace mais l'or a disparu alors c'est décollé en fait donc c'est disparu la seconde bande donc se devine encore donc ici si je relie je la retrace voilà ces bandes ces bandes peuvent être reliées par des droites pour faire une croix entre les deux je prends le bout le bout le bout le bout je fais une croix ces droites font un angle de 82 degrés entre elles précisément représentent exactement le battement du soleil sous cette latitude c'est-à-dire qu'en fait on a exactement les angles des levés et couchés au solstice à la latitude de Gozek c'est-à-dire à la latitude de 52 degrés on a donc une représentation des solstices point déterminant attestant une fabrication in situ du disque et non d'une origine égyptienne parce qu'au départ on a dit ah ouais mais ça c'est un truc qui vient d'Egypte qui a été fabriqué en moins 4200 en Egypte parce qu'on veut absolument que ce soit les égyptiens les premiers donc en Egypte et il a été importé plus tard voilà sauf que étant donné sa construction qui correspond précisément à cette latitude-là il ne peut pas avoir été fabriqué en Egypte parce que ce n'est pas les mêmes angles donc levé du soleil solstice d'été voilà etc solstice d'hiver cette fois-ci je n'ai pas fait l'erreur donc on a notre rectangle en reliant les extrêmes solsticiaux on obtient un rectangle on obtient le rectangle solsticial qui fait 24 cm sur 21 cm encore en cm juste comment en moins 4000 on a fait des choses en cm calculons le diamètre du disque on sait que ça fait 24 sur 21 cm donc je calcule la diagonale ici de notre rectangle qui fait toujours Pythagore donc voilà je fais un petit calcul calculons le périmètre du disque une fois qu'on a le diamètre voilà on sait que le périmètre égale Pi fois le diamètre donc on fait le petit calcul et on obtient 100 c'est-à-dire que le périmètre du disque fait exactement un mètre ça commence à faire beaucoup de hasard pour que ce soit les multiples du mètre de façon hasardeuse 100 la circonférence extérieure au sommet du Cromlec de Stone Age fait exactement 100 mètres pourquoi extérieur ? parce qu'en fait quand on positionne des pierres à la verticale dans des trous qu'on a creusés c'est pas forcément facile si jamais il faut les déplacer de quelques centimètres parce qu'on s'est un peu de tromper de déplacer le bloc par contre quand on fait en haut il suffit de donner légèrement un léger angle et on obtient quelque chose de très précis et donc le périmètre en haut des blocs de Stone Age fait exactement 100 mètres c'est à dire qu'en fait Stone Age c'est 100 fois le disque de Nebra et si on prenait parce qu'on ne le fera pas ce soir mais si on prenait les dimensions et bien on aurait exactement les mêmes angles tout pareil juste 100 fois plus grand on a comme un effet miniature un portatif un portable petite remarque il faut remarquer que le disque de Nebra peut se lire dans les deux sens l'arc de cercle en bas ou en haut l'arc ici alors officiellement si vous tapez disque de Nebra sur internet vous allez toujours le trouver dans cette configuration là pourquoi ? parce qu'il faut absolument dire que l'arc de cercle c'est la barque égyptienne la barque solaire de l'Egypte antique qui dit que les morts traversent l'empire des morts le styx jusqu'aux enfers sur la barque solaire donc il faut justifier mais en fait on a un problème c'est que les pléiades sont visibles dans le ciel au sud donc ça veut dire que le disque il doit être vu dans l'autre sens pour que les pléiades soient au sud ça veut dire que ce n'est pas une barque solaire qu'on a en haut c'est la voûte céleste c'est une représentation de la voûte céleste alors pour la suite je garde la représentation conventionnelle c'est à dire que je le mets dans le sens il faut juste se dire qu'on est à l'envers je reprends ici donc mon disque de 21 cm qui fait 7 x 3 cm 24 cm c'est 8 x 3 cm donc je peux le quadriller sur des carreaux de 3 cm sur 3 cm les carrés le chrome leg de Crucuno si je le superpose et je le remets à l'échelle évidemment mais on a exactement le même mais une ligne en moins la proportion est exactement la même il suffit de rajouter une ligne du damier pour que toutes les mesures astronomiques correspondent entre la latitude de Carnac Nebra et la latitude de Stone Age en fait c'est Nebra Stone Age qu'il aurait fallu mettre mais voilà on est légèrement au sud à Carnac et donc pour que tout fonctionne il suffit juste de rajouter une bande ça a été fait en 4000 avant Jésus Christ juste pour information autour il y a 39 trous il y a 39 trous alors ça c'est très particulier parce que quand vous voulez manger une tarte et qu'on ait 7 on découpe en 8 et après on éteint la lumière pour la dernière part mais si on veut faire un nombre de trous équidistant franchement parce que tous les trous sont parfaitement équidistant ça n'est pas le plus facile que de choisir de faire 39 trous donc si on choisit de faire 39 trous c'est qu'on a vraiment envie de faire 39 trous parce que certains disent oh mais non mais c'est juste pour le coudre ils ont fait 39 trous à équidistant c'est le truc super facile à faire à ce moment là 40 ça aurait été un peu plus facile pour le coudre sur quelque chose ou l'attacher faire une ficelle donc 39 trous sont placés légèrement à l'intérieur du cercle de telle manière qu'entre chaque trou il y a 2,54 cm un pouce anglais pareil je montrerai que le yard mégalithique peut-être la prochaine fois est la base du yard anglais sachant que le yard anglais ça a été calculé officiellement sur la longueur d'un arc d'une minute d'arc sur la terre toujours par rapport à la dimension terrestre or il est proportionnel au yard mégalithique 4000 avant Jésus Christ 39 trous pourquoi avoir divisé le cercle avec 39 trous et non un nombre paire de trous plus facile alors comment le tracer parce qu'aujourd'hui c'est facile avec un petit ordinateur tac 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 on fait des petits calculs avec un petit rapporteur clac 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 c'est facile mais à l'époque comment est-ce qu'ils ont fait c'est simple avec un triangle de Pythagore 3,4,5 le triangle de Pythagore 3,4,5 donc je prends un disque je trace je prends un triangle de Pythagore et avec ça j'ai un trou ici un trou ici je le décale sur le trou j'ai un autre trou ici et je tourne et j'ai un trou j'ai un trou j'ai un trou et ensuite je prends les triples carrés on a vu qu'ils avaient utilisé les 3 carrés 4 carrés à Crucuno ou les 6 et 7 carrés etc et on verra la prochaine fois que tous les bâtiments toutes les structures mégalithiques sont toutes construites sur des multiples de carrés qu'on aligne ce qui est drôlement plus simple pour pouvoir construire une figure géométrique parfaite et donc si je prends un triple carré on le fait rapidement mais je fais les triples carrés et j'obtiens voilà et après je continue je fais un je continue donc je tourne je tourne je tourne et j'obtiens dans le sens opposé j'obtiens mes 39 trous parfaitement équidistants sans avoir utilisé ni rapporteur ni compas et ces structures là que j'ai utilisées le triangle de Pythagore et les triples carrés sont des structures qu'on retrouve dans toutes les constructions méganithiques y compris le temple l'arche de Noé peut-être que j'aurai le temps la prochaine fois de montrer qu'en fait même l'arche de Noé est construite sur des carrés et donc il n'y a pas triple il n'y a pas quadruple c'est 6 et voilà donc on verra qu'énormes de choses sont comme ça donc ça servait à calculer ces 39 trous servaient à calculer les périodes synodiques synodiques tant mis par une planète pour revenir à la même configuration de l'alignement Terre-Soleil-Planète c'était des points de repère pour éviter de devoir regarder le soleil en face parce que c'est quand même pas très facile pour regarder si on est bien aligné avec la planète en fait on faisait ça quand on était en opposition de phase ça ne change rien c'est la même période le période synodique de mars c'est 780 jours c'est à dire 39 fois 20 mais les anciens comptaient comptaient-ils des périodes de 20 jours donc là j'ai mis quelques marques les anglais possèdent un mot ancien to score qu'on utilise encore qui était marqué on dit aujourd'hui dans un match le score est on a gardé le mot et qui désigne une vingtaine en fait to score en anglais ça veut dire 20 une vingtaine chez nous il reste 80 il y a multiple de 20 les mayas avaient un calendrier vigésinal vigésinal c'est à base de 20 donc il y avait 20 jours les huinales et les 13 noms d'ordinaux le trekena je voulais en parler mais je ne parle pas on n'aura pas le temps combiné cela fait 260 jours par an le tzolkine et 13 noms 39 divisé par 3 c'est 13 tout est base de 13 en fait 13, 20 ou 52 52 mais qui est aussi multiple de 13 et de 4 les 3 tzolkine faisaient 780 jours voilà donc 39 et bien on a encore 39 en fait 39 c'est période synodale de Vénus qui fait 584 jours c'est à dire 39 fois 15 moins 1 on n'est pas juste mais moins 1 chez nous il reste la trace du décompte en 15 jours parce qu'on parle de 15 jours on se revoit dans 15 jours pourquoi on ne dit pas 14 jours parce que 2 semaines ce n'est pas 15 jours c'est 14 pourquoi on dit 15 jours c'est les traces en fait de comptage en quinzaine en fait on imagine qu'ils avaient des pions s'ils avaient des pions et en fait il suffisait à partir du moment où on avait l'alignement avec Mars par exemple et bien tous les 20 jours on avançait le pion rouge par exemple pour Mars on avançait le pion pour Vénus et en fait on avait toutes les constellations sur ce petit truc et on avait aussi par exemple là je mets en détail il y a un autre cycle important à suivre qui est important à suivre pour être en mesure de dire tiens ça va être la date clé c'est la durée d'une grossesse parce que ça ne vous a jamais surpris le temps où Marie devait accoucher arriva comment ils faisaient ils avaient un petit calepin ils notaient peut-être aujourd'hui on a des disques intelligents qui nous permettent de dire voilà telle date ça fait tant tac 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 mais il n'y a pas de signe annonciateur tiens aujourd'hui je suis au sixième mois ou tiens aujourd'hui la femme va pas dire tiens je suis au huitième mois il y a des signes annonciateurs de l'accouchement mais là ça veut dire que ça y est c'est vraiment la fin Marie elle n'avait pas les contractions quand elle est partie mais pourtant elle connaissait la date donc ils avaient des almanacs ils avaient des systèmes ça c'en est un qui permet avec un petit pion toc 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 et au bout de 39 semaines on savait que l'accouchement devait arriver donc c'est 273 jours 39 semaines en Occident on parle de 9 mois de grossesse parce qu'on parle en mois solaire donc 9 mois solaire mais en Chine par exemple on parle de 10 mois lunaires de grossesse eux ils sont restés sur des bases lunaires donc c'est 10 mois de grossesse dans le calendrier Maya 273 jours c'est un sol kine plus un trékena tout est multiple tout est basé sur la lune pourquoi cette floraison de monuments mégalithiques voilà une carte où on représente une grande partie des sites mégalithiques dans le monde donc on voit qu'il y en a partout même sur des îles complètement isolées donc là aussi c'est partie des choses au niveau archéologique qui sont mystérieuses 708 monuments qui ont été creusés qui sont creusés avant 4400 824 monuments donc c'est avant 4400 c'est-à-dire avant le déluge on a 824 monuments essentiellement des cairnes des tumulus et des dolmens l'un des plus vieux cairnes de l'humanité c'est le cairne de Barnonese qui est à côté de chez nous aussi en Bretagne c'est l'un des plus vieux cairnes donc qui est de moins 4400 à moins 3800 on a 671 monuments religieux essentiellement des temples entre moins 3800 et moins 3500 là aussi il y a une raison biblique il y a 1153 monuments entre 3500 et 2800 donc là il y a une floraison ça démarre près de 14000 monuments après donc si je reprends les dates on a toujours notre Jacob ici 4400 c'est avant le déluge avant le déluge 4400 moins 3800 c'est juste après le déluge et là on a des monuments parce qu'avant le déluge il n'y a plus de monuments qui tiennent sauf quelques monuments qui ont été enterrés comme Godevli Tepe qui est une ville qui a été enterrée en Turquie donc une ville avant le déluge mais qui a été enterrée exprès les archéologues ne savent pas pourquoi cette ville a été enterrée pour ne pas être détruite on sait qu'elle a été enterrée sous des mètres et des mètres elle a été enterrée pour que le déluge ne la détruise pas et c'est pour ça qu'il nous reste c'est l'un des deux seuls monuments construits qui nous reste d'avant le déluge il y a Godevli Tepe et une autre au Japon dont le nom m'échappe mais ça va revenir voilà et l'autre au Japon c'est parce qu'elle est sous l'eau en fait donc elle a été abîmée mais on a encore des traces et Godevli Tepe sur les peut-être je vous montrerai des images la prochaine fois mais on a sur les poteaux les piliers sur les mégalithes sur les gros piliers on a de gravés des animaux qui sont deux par deux et qui se déplacent en ligne évidemment référence au déluge et cette ville a été enterrée exprès on ne sait pas pourquoi à niveau archéologique on sait qu'en fait ils ont vu que le déluge allait arriver ils ont enterré la ville ensuite voilà les dates tout ça ça se suit et par rapport à la parole de Dieu tout se suit la véritable jeunesse des monuments mégalithiques intervient environ 350 ans après le déluge parce que tous ceux d'avant étaient creusés donc c'est des choses qui ont été creusées dans des roches etc. profondément et donc le déluge en a certainement abîmé énormément mais pas tous et il nous en reste quelques-uns c'est la raison pour laquelle il nous reste qu'ils ont été creusés ou enterrés comme Godegli TP alors je vais faire vite puisque je vois que le temps passe la tour de Babel donc ici j'ai mis vous pourrez voir sur le PDF parce que c'est pas fondamental mais c'était juste pour montrer qu'on a toute la généalogie on a les âges qui nous sont donnés de chacun et là ça nous permet de donner une durée une date pour la tour de Babel en fait par rapport au déluge et on peut estimer donc avant le déluge il y avait le continent entièrement entouré de montagnes avec la voûte céleste ils ne voyaient pas avant le déluge il n'y avait aucune vue des étoiles de la lune et du soleil raison pour laquelle Godegli TP au Japon et tous les autres ne sont jamais orientés suivant les astres tout est orienté suivant les astres après le déluge tous les monuments construits après le déluge sont orientés suivant les astres avant le déluge ce n'est pas le cas ce qui correspond bien à la description biblique de la visibilité de tout ce qui se passait après la terre a été inclinée de 23 degrés l'angle écliptique les constructions ne présentent pas de références solstitiales ou zodiacales avant le déluge et les constructions présentent des références solstitiales et zodiacales après le déluge certains sites présentent des corrections d'angle entre le nord géographique et le nord magnétique j'en parlerai peut-être une autre fois on a même des sites mégalithiques qui présentent des corrections par rapport au nord magnétique et au nord géographique quand même en moins 4000 quand même assez fort donc ici tout ça c'est pour montrer que voilà Babel a été construit on peut estimer l'écriture cuniforme créée avant la tour de Babel créée avant l'écriture il y avait une seule langue et une seule écriture le cuniforme avant Babel donc ici voilà puisque toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots c'est ce qu'ils nous avaient dit dans Genèse 11.1 c'est bizarre parce qu'ils avaient la même langue ils avaient forcément les mêmes mots et bien là c'est pourquoi ? parce que Ahadim il y a quatre occurrences bref qui veut dire ils avaient peu de mots aujourd'hui on sait que le cuniforme au départ avait 115 signes différents c'est à dire peu de mots pour décrire tout c'est ce que nous dit la parole de Dieu que la première langue écrite inventée le cuniforme par Sem et ses enfants avait peu de mots un autre élément qui permet de situer la tour de Babel c'est la nomination de son initiateur Nimrod donc là on a toute la généalogie qui nous permet de situer approximativement voilà on peut estimer la construction de la tour de Babel entre 100 et 200 ans après le déluge le dernier point que je voulais aborder les mathématiques on a vu les langues maintenant on va parler un tout petit peu des mathématiques la géométrie était bien connue en Mésopotamie bon déjà on a vu en Mégalith c'est 3, 4, 5 Pythagore etc on a retrouvé une tablette par exemple il y en a plusieurs qui sont des tablettes scolaires c'est à dire des tablettes d'enseignement l'ancêtre des petits livrets Nathan et Hachette pour les étudiants pour les collégiens lycéens c'est un peu lourd donc ici prenons un carré je vais faire vite mais si on prend un carré donc il a 4 côtés de même longueur on imagine que c'est 1 4 angles droits si on pose 3 carrés on fait un grand carré et avec la diagonale on peut obtenir la longueur de la diagonale c'est un irrationnel c'est racine carré de 2 nous le savons mais en 4000 avant Jésus-Christ c'est pas facile à calculer une racine carré de 2 nombre irrationnel je passe parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses c'est impressionnant donc si je prends un autre carré incliné j'obtiens un carré donc à 45 degrés qui a pour côté ce fameux nombre irrationnel voilà donc si je prends un autre carré à l'intérieur avec les milieux avec les diagonales et les milieux j'obtiens un carré le même que le premier dans le tracé le nombre irrationnel racine carré de 2 permet de passer de 1 à 2 ça permet de passer d'un carré de 1 de côté à 2 de côté en passant par la racine carré si je mets la tablette à côté en fait on a exactement toute l'explication de cette construction pour calculer une racine carré de 2 en 3000 avant Jésus-Christ et ici on a quelque chose de particulier c'est qu'il nous manque un morceau mais on a un début de construction et ça c'est très important pour toute la suite c'est que ici on a les diagonales d'un double carré ce qu'on appelle le bicarré donc un triangle isocèle mais comment construire une diagonale de bicarré donc c'est comment avoir des angles précis on a les tablettes qui nous permettent de définir un système sexagésimal c'est à base du nombre 60 nous c'est 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et on redémarre eux c'était 60 c'est à partir de ce calendrier enfin de ce système sexagésimal que le cercle et le ciel ont été découpés en 360 degrés et la division des heures en 60 minutes et 60 secondes c'est depuis les Sumériens c'est à dire depuis SEM oui il y en a plein de choses sur les tablettes mais voilà alors le plus petit divisible par tous les entiers de 1 à 6 c'est 60 donc ça permet de faire des découpages beaucoup plus faciles beaucoup plus simples voilà ça permet d'exprimer des grands nombres on a la métrologie normalisée avec des mesures surface poids capacité tout ça c'est en 3000 avant Jésus Christ on a la numération avec des virgules flottantes c'est à dire qu'il faisait des calculs à virgules avec des virgules flottantes en mathématiques table de multiplication gestion du problème du zéro c'est à dire que le fameux zéro qu'on dit être inventé il n'y a pas très longtemps en fait en 3000 avant Jésus Christ il le gérait déjà liste avec calcul de puissance des puissances table des inverses la multiplication calcul de surface calcul de conversion et de changement d'unité de mesure extraction de racines carrées base de la trigonométrie A au carré plus B au carré égale C au carré la tablette d'argile je donne la référence il y en a plein plein c'est très impressionnant voilà on retrouve en Chine des calculs similaires mais plus approximatifs pourquoi ? parce que SEM est parti en Chine avant que tout ça se soit vraiment finalisé au niveau des calculs et qui c'est qui a mis tout ça en place à votre avis ? comment il s'appelle ? Abraham les premiers textes des astronomiques sont basés sur la position de la lune dans le ciel en particulier sur sa position lors de l'apparition du premier croissant de lune donc tout ça c'est donné sur les tablettes on a tout les éphémérides avec les pleines lunes et tout sur deux ans les tablettes ultérieures montrent une évolution vers des prédictions basées sur la position apparente des planètes dans le ciel c'est-à-dire qu'au tout début à l'époque où Abraham était à Ur toutes les tablettes ne parlent que des prédictions par rapport à la lune à partir du moment où Abraham a quitté Ur et est parti on a commencé à avoir des tablettes qui parlent du désastre et de l'astrologie on parle d'Abraham qui a quitté Ur c'est son père en fait parce que les calculs de généalogie biblique nous montrent que quand Abraham a quitté Ur il avait 15 ans donc c'est Terra qui est parti de Ur et Dieu a parlé à Abraham aussi à 15 ans mais il avait 15 ans quand ils sont partis Vénus donc là il commence à être associé à Ishtar Mars associé à Nergal donc là on a l'astrologie la mythologie qui rentre à partir du moment où la famille d'Abraham a quitté les lieux d'autres tablettes classent les étoiles et les constellations trois groupes donc les trois dieux voilà alors ça c'est important j'en parlerai pas mais juste un petit clin d'oeil parce que ce sont les trois dieux qui nous permettent les trois au niveau astrologique les trois dieux et les trois constellations qui nous permettent de comprendre les principes de disposition des Moaïs sur l'île de Pâques donc pareil j'en parlerai pas parce que là aussi il y a beaucoup à dire la grande majorité des constellations dans ces tablettes correspondent à celles du monde grec et sont donc à l'origine de l'organisation du ciel que nous utilisons aujourd'hui toutes les constellations en fait on dit que c'est les grecs mais les grecs les ont reprises des Sumériens l'astrologie l'astrologie remplace peu à peu les repères strictement lunaires après le départ d'Abraham de Hur on sait que bibliquement Abraham maîtrisait les notions astronomiques après avoir parce que le texte de Genèse 15 5 et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta postérité là on a un autre passage curieux mais avoir conduit Yatsa radical qui veut dire emmener porter emporter donc Dieu a emporté littéralement il a emporté Abraham conjugué à l'imparfait donc c'est à plusieurs reprises dehors avec un réveillis c'est à dire que dans toutes les directions il l'a emporté dans toutes les directions donc il y a un problème il y a un problème évidemment donc là les rabbins ne s'y sont pas trompés puisque depuis des siècles les rabbins lisent ce texte en disant que Dieu a sorti Abraham de l'univers il y a fait contempler l'univers dans ses quatre orientations dans toutes les directions donc c'est une vision spirituelle évidemment Dieu a fait sortir Abraham à plusieurs reprises dans les quatre directions en même temps Dieu a montré l'univers à Abraham et à plusieurs reprises c'est conjugué à l'imparfait et il dit regarde vers le ciel Nabat regarde l'esprit abordant la considération d'une chose dans une compréhension globale avec des connaissances acquises tu as des connaissances et essaye de comprendre ce qui se passe ce que je te montre essaye de le comprendre et compte Safar Safar désigne le fait de graver une tablette on est à l'époque des tablettes gravées en uniforme Safar ça veut dire graver une tablette qui a été préparée pour lister des règles et des lois basées sur des nombres mnémotechniquement ou structurellement c'est à dire dans les tablettes on a parfois ils mettent des nombres c'est pour se rappeler du point de vue mnémotechnique toutes les règles à appliquer ou alors parfois c'est structurel donc les nombres permettent de comprendre les lois conjugué à l'imparfait donc ça a été à plusieurs reprises les étoiles Kof Khabim Kof Khabim désigne non pas les étoiles mais les lunes et les objets transneptuniens c'est à dire les lunes les comètes les astéroïdes c'est à dire que Dieu a montré non pas toutes les planètes mais simplement tous les mouvements de satellites de tout l'univers parce que ce sont ces satellites qui permettent de garder l'univers en équilibre et donc Dieu a dit à Abraham essaye de comprendre tout cet équilibre là il est insaisissable tellement c'est complexe si tu peux les compter être en mesure de définir les règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout si tu peux définir les règles de tout ça et Abraham ne pouvait pas terme utilisé pour désigner l'action du berger qui maîtrise le troupeau c'est à dire qui va construire l'enclos des refuges la gestion des pâturages qui sait où il y a de l'eau qui sait où il y a les bons pâturages etc etc donc c'est gérer tout suivi d'un verbe à l'infinitif exprime la négative donc tu ne peux pas c'est pas si tu peux c'est tu ne peux pas Dieu lui montre en disant tu as beaucoup de connaissances Abraham tu es très fort mais tu ne peux pas maîtriser tout conjuguer à l'infinitif justement compter c'est une négative jeunesse 15 5 littéralement Dieu le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant considère le ciel et liste toutes les règles les lois qui régissent les lunes les objets transneptuniens nécessaires à l'équilibre de tout l'univers en imaginant que tu puisses le faire et il lui dit telle sera ta postérité ta postérité les enfants d'Abraham les enfants d'Abraham dont Israël n'est qu'une partie sont les éléments d'équilibre de l'histoire et les repères de cette histoire c'est-à-dire que les enfants d'Abraham Ismaël Isaac et leurs descendants sont les éléments qui permettent à l'histoire de rester en équilibre c'est l'histoire des enfants des descendants d'Abraham qui permet de comprendre l'histoire avec un grand H et c'est ce que dit c'est ce qu'a dit Dieu à Abraham c'est ta descendance qui permettra à l'histoire à l'humanité de rester en équilibre et ça cette pensée on l'a à maintes reprises dans la parole de Dieu une frise chronologique pour terminer départ d'Abraham de Hur on l'a déjà vu ensuite il va à Arhan ensuite il va partir d'Aran pour aller dans le sud jusqu'à Sichem puis en Égypte première tablette scolaire cuniforme avant Abraham juste avant Abraham donc là c'est c'est je dirais SEM qui a commencé parce que c'est les tablettes cuniformes donc c'est SEM et ses descendants à SEM qui ont inventé l'écriture cuniforme mais ensuite ce qu'on voit c'est que la dispersion ou la dispensation des connaissances mathématiques et astronomiques pas astrologiques astronomiques et bien a commencé au départ d'Abraham comme l'écriture et a suivi tous les déplacements d'Abraham c'est Abraham qui a été le grand dispensateur le professeur qui a enseigné les lois mathématiques à toute la Mésopotamie et qui est redescendue jusqu'en Égypte on va s'arrêter là on continuera la semaine prochaine que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021